ah là les gars toutes ces couilles à l'école qu'on vous a raconté sur l'infini c'est pas vrai oui zéro divisé par un égal zéro je crois l'infini divisé par zéro égal zéro non ça n'existe pas 0 divisé dans 2 divisé par 0 0 divisé par deux les gars les gars comme d'un camp dans l'infini ça n'existe pas c'est ça ma théorie en fait l'infini c'est un concept c'est juste c'est juste ça en fait c'est comme je les mots que je dis là c'est comme tout tout tous les fondements de notre civilisation sont basés à partir de concepts on est d'accord sinon la technologie ça n'existerait pas alors maintenant quand on va encore plus loin au delà des limites de l'univers et tout on dirait oui j'ai cité vous c'est quoi le lien entre au delà des limites de l'univers et la technologie la technologie c'est ici et tout oui mais si l'infini n'existe pas et que ce n'est qu'un concept que je l'ai dit alors comment nous mêmes pouvons exister si l'infini n'existe pas alors comment est ce que notre technologie peut exister alors quand on va dans l'infiniment petit je dis bien l'infiniment petit on se rend compte qu'il ya une théorie sympa qui va émerger de la essai c'est quoi c'est quoi c'est quoi la mécanique quantique et cette mécanique quantique là elle nous aide avec le téléphone notre technologie actuelle et ben tout c'est c'est basé sur de l'année de la mécanique quantique parce que c'est les fondements de notre univers voilà parce qu'en fait quand on va dans l'infiniment petit il ya des trucs bizarres qui se passent des déplacements d'énergie bien sûr il ya des cordes et à la mesure de planck et après on sait pas en fait on sait pas on sait pas ce qu'il ya parce que notre technologie ne va pas assez loin pour ça je dirais même plus ça n'a aucun sens d'aller au delà de l'infiniment petit pour comprendre ou pas le fonctionnement d'un téléphone alors si ces théories sont basées sur des trucs qu'on ne comprend même pas on ne sait pas exactement bien déterminer la nature comment pouvons-nous dire que quelque chose existe merci au revoir